Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Hedge of Decadence et on se retrouve du coup avec notre petit le Cygnus, l'arnaqueur qui avait réussi sa première arnaque et on doit essayer de voir si on peut avoir quelques informations de la part de Fang quitte à l'arnaquer aussi. Et c'est parti ! Alors, on a un petit background du coup. Fang est venu à Théron avec une caravane il y a deux décennies. Personne ne savait d'où il venait ni pour quelle raison mais il avait l'amertume d'un homme aigri par le souvenir de la vie qu'il avait perdu. Il était bien instruit dans les langues des antiquités mais la vie il avait déjà un savant. Heureusement pour Fang, ce savant tomba rapidement malade et décéda malgré les efforts de l'alchimiste local qui restera perplexe par ses symptômes. Quelle chance ! Peu de temps après, Fang devient le nouveau savant et gagne même les faveurs du Seigneur Antidas après avoir découvert un certain nombre de reliques Taratan. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Demande Fang, irrité par votre arrivée qui le contraint à cesser l'étude d'un mécanisme sur lequel il était penché. On va essayer de le travailler un peu. Bon, rien de particulier. Je suis un savant, ce qui veut dire que je suis un maître, un gardien et par-dessus tout un commerçant du savoir. C'est trop compliqué pour vous, je suis l'homme qu'il faut venir voir quand votre manque d'intelligence devient affreusement évident. Très bien. On va donc lui montrer la carte. Alors, une sage décision. De nombreuses personnes vendent des choses de grande valeur sans le savoir. Laissez-moi regarder. Je ne peux y croire, ça ne se peut. Il pose la carte, l'air troublé. Ceci, mon ami, est un artefact extrêmement précieux. Je serais honoré de l'examiner pour vous, mais vous en coûtez 50 impériels. Alors, on peut le payer. Alors, on a réussi l'instinct. Grâce à notre instinct et en plus au fait qu'on a un background d'Arnaqueur, on a détecté qu'il essayait de nous flouer. L'air troublé et tout n'était pas forcément très très honnête. On peut lui dire, ne jouez pas ce jeu-là avec moi. Laissons-nous fermer ce chapitre artefact extrêmement précieux et discutons d'un prix raisonnable. Très bien, nous laisserons le chapitre pour les fermiers alors. C'est une très vieille carte de la région. Vous ne paierez pas 10 pièces pour l'acheter, mais je connais quelqu'un qui vous en donnera au moins 100 impériels. C'est pour cette raison que vous compérez 20 impériels. Marché compli. Donc du coup, on gagne 2 points de compétence civile. Très bien, on a quand même gagné 30 impériels. C'est plutôt cool. On va payer. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous révéler pour être honnête. Le sourire pire narquois de Fingles a surger que l'honnêteté n'est pas son fort. La carte porte le sceau de Thoragor, le façonneur des seigneurs célestes. Je précise que c'est son temple au milieu. C'est tout ce que je peux réellement dire. Allez voir Antitha si vous voulez en apprendre plus. Ok, donc on gagne 12 points de compétence. Écoutez, pour 20 pièces, ce n'est pas si mal. Vous avez déjà entendu parler de la guerre avec les Kantar, au moins. Vous savez, ce qui a entièrement dévasté le continent. C'est l'histoire qu'on a vu la dernière fois. On raconte que pendant la guerre, les deux camps ont fait appel à des alliés surnaturels venus d'autres plans si vous croyez en telles absurdités. Beaucoup de savants vous diront que les Kantar ont conjuré des démons originaires depuis Ardents de l'Enfer, tandis que nous, bien sûr, avons conjuré des dieux des demeures célestes. Mais la vérité est que personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Nous sommes certains, c'est que l'ombire s'est effondré, ne nous laissant que des ruines, une poignée de ville et des histoires pour effrayer nos enfants. Fascinant, je vais rendre visite au seigneur Antidas dans ce cas. Il va sans dire que s'il ne me paye pas, je reviendrai pour que nous terminions cette conversation. Attendez, vous semblez être un homme plein de ressources. Il y a une petite chose dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Le seigneur Antidas a invité un autre savant à Theron. Inutile de préciser que je ne partage pas son opinion. Celle qui voudrait que deux têtes valent mieux qu'une. Et je vous serait vraiment reconnaissant si vous pouviez trouver un moyen de me débarrasser de ce nouveau savant. Son nom est Cassius, il est probablement déjà à l'auberge, alors ne perdez pas de temps. Ouais, alors c'est pas Gratius. Gratius c'était le marchand. On parle de quelqu'un d'autre. A quel point vous montrerez-vous reconnaissant ? 50 impériales. 50 impériales pour éventuellement buter un mec, ça me paraît pas cher payé. On va peut-être voir si on peut pas faire ça de manière un peu plus... Ces lianes semblent parfaites pour grimper. D'accord, il y a des lianes là, c'est ça ? Ok, il y a des lianes, bon. C'est pas notre délire pour l'instant de faire ce genre de truc. Alors, il est où le mec ? Cassius, il y a un alchimiste ici. Qu'est-ce que tu fais de beau toi ? Alors, j'ai jamais vu un véritable alchimiste avant. Qu'est-ce que tu veux ? On peut essayer d'apprendre l'alchimie. Alors, je peux te montrer les bases, mais pour le reste, c'est à toi de te débrouiller. Pour créer un composé alchimique, il te faut un objet de base, que ce soit une plante ou un autre composant. Si tu sais quoi en faire, tu peux le transformer en quelque chose d'utile. Tu me suis jusqu'ici. Continue. Tant que c'est gratuit, hein. Tu peux adjoindre un autre réactif pour modifier ou changer complètement la formule d'origine, mais tu ne peux en ajouter qu'un seul à la formule. Alors, choisis bien tout ça, tout ça. Après ça, laisse-moi passer en revue 8 techniques de base. Donc, commencez par les soins. Ouvre bien tes oreilles. Il poursuit sans s'arrêter, comme s'il s'attendait vraiment à ce que vous vous souveniez de tout. Alors, qu'est-ce que je peux vraiment préparer ? L'alchimiste fronce ses sourcils. Est-ce que je viens pas de te l'expliquer à l'instant ? Baume de soins, poison, poison de frénésie, donc ça, c'est ce qu'on a vu, en fait, qu'on s'est déjà fait. On gribouille quelques notes dans notre journal. Donc, visiblement, on les a déjà débloquées, en fait, de base. Est-ce qu'on peut se soigner pour un combat ? Comment tu comptes t'y prendre exactement ? Tu penses que tu peux simplement faire une pause ou une un combat et demander à des nouveaux amis qui veulent à tout prix te tailler en pièces d'attendre pendant que tu appliques des baumes sur tes blessures ? Bah oui. Alors, tu peux en acheter chez un alchimiste en trouver toi-même si tu gardes les yeux ouverts. Je peux aussi te vendre un bon intérêt pour débutants si t'es intéressé pour 50 pièces. Non. On va attendre d'éventuellement voir le prix que ça coûterait ailleurs. On va aller parler à notre ami Cassius. Est-ce qu'on peut pas, genre, faire croire qu'on est un noble ? Hop. On se déguise en noble. Bon, il n'a jamais compris l'intérêt de creuser dans la terre et les ruines comme un rat. Au lieu de cela, il a préféré passer son temps parmi des parchemins soumiseusement conservés en étudiant le travail de nombreux éminents savants de l'Antiquité et des centaines de commentaires qu'il a jugés indispensables. Maître Cassius travaillait sur son second traité, analysant les manifestations de la volonté divine en l'an 4052, lorsque les émissaires d'Antidas l'invitèrent à Terron. Ah, je sais pas quelle date on est, tiens, dans le jeu. Cassius est arrivé tôt et commençait à s'impatienter lorsque vous êtes présenté et avait rendu grâce à votre présence. Alors, on peut l'attirer dans une maison abandonnée ou le conduire auprès du seigneur. On va l'attirer dans une maison abandonnée. Qu'est-ce que c'est que ce taudy ? Expliquez-vous immédiatement. Alors, Maître Fang pense que vous avez commis une erreur en acceptant l'invitation du seigneur Antidas si précipitamment. Il m'a demandé de réparer ça. Voilà, grâce à notre instinct, on peut lui dire qu'il a commis une erreur. Si vous voulez vivre, quitter la ville sur le champ et ne revenez jamais. On va essayer ça. Je vais quitter la ville, dit Cassius rapidement. Il est évident qu'il a pris mon âne au sérieux. Vous n'entendez plus jamais parler de moi. Ok. Bon. Efficace. Du coup, ça nous téléporte chez Fang. Parfait. Hop là. Alors, et maintenant, je devrais faire payer chaque visite, vous savez, mais je suis trop gentil et j'en profite tout le temps de moi. Et c'est bon, on s'occupait de ton Cassius, là. Ainsi, au jeune Cassius en est allé, il ne nous gênera plus. Bon débarras, ce garçon était vraiment un trou du cul prétentieux. Eh bien, je dois beaucoup plus que ce que vous voulez payer. Vous devez pardonner à William ses habitudes. Aussi, j'aimerais vous donner ceci. Il déballe délicatement un petit paquet et il nous offre un anneau. C'est un gros anneau en argent recouvert de runes légèrement brillantes. Si l'anneau est fraude, touchez les runes, elle, vous brûle le bout des doigts. C'est le fameux anneau magique du général Galbo. L'anneau a été forgé par le conseil des mages pour accorder au général des pouvoirs spécieux qui l'ont rendu invincible au combat. Après la mort du général, on croit un anneau perdu pour de bon et ne le vit plus pendant des siècles. Il est, sans aucun doute, une des plus importantes reliques de l'Empire et sa réparition est un grand présage. Il mène 50 pièces, 2 points de compétence. Alors, on peut lui demander de quel pouvoir possède l'anneau et il nous dit de toute évidence ils auront les gens stupides. Comme je vous le disais, l'anneau est passé entre de nombreuses mains jusqu'à ce qu'une manière ou une autre, il faquait par votre arrière grand-père. Puisque manifestement, vous ne méritez pas de posséder un tel artefact, vous avez essayé de l'offrir en hommage au seigneur Antides, lequel est, comme chacun sait, le seul unique et véritable héritier de l'Empire. Jusqu'ici, on le suit, ouais. Très bien, il nous donne l'anneau. On peut lui demander d'où il vient, le règne merveilleux de Zin. Alors, on a réussi un jet de charisme, ok. De la colère illumine les yeux de Fang, mais il parvient à se maîtriser. Je vous jette un coup d'œil envisageant une réponse et répond finalement, j'ai dû m'exiler. J'étais jeune lorsque c'est arrivé. Jeune et stupide. Les relations de mon père m'avaient octroyé à une place au palais et je pensais à mon avenir tout tracé. Rien n'est jamais certain, Zin. Zin est civilisé. Il ne tourmente pas les anciennes familles en tournant leur progéniture ou les envoyant moisir dans des cachots. Il les renvoie pour leur faux pas. J'avais reçu le titre de cartographe royale et l'ordre de partir sans plus tarder. Les cartes devaient être vérifiées et mises à jour. Une tâche d'une grande importance subitement considérée comme une priorité absolue. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, on m'avait accordé trois hommes condamnés à mort pour m'accompagner autour de mon voyage. Ils m'ont détroussé et se sont enfuies quelques jours après que nous soyons partis. Il m'a fallu presque une année pour atteindre Mahadoran. Le voyage a été des plus instructif. Très bien. Ensuite, il a rencontré un guide visiblement. Non, c'est son voyage qui lui a appris qu'il fallait se battre pour survivre. Je crois avoir déjà entendu une histoire à propos du précédent savant tombé miraculeusement malade et décédé peu de temps après votre arrivée. C'était plutôt malheureux, n'est-ce pas ? On peut lui demander qui était son maître. Maître Enarion. Comme moi, c'était un étranger. Il m'a recueilli. Il m'a enseigné comment travailler les artefacts, comment lire dans les pensées des gens. Il y avait du flair pour les artefacts. C'est comme s'il savait où regarder. Il avait même osé s'aventurer dans les abysses. C'est pour cela qu'il s'est fait tuer. Voyez-vous, les abysses réglament toujours leurs victimes d'une façon ou d'une autre. Alors, vous n'avez jamais entendu parler des abysses ? On raconte que pendant la guerre, les Mashcantar avaient lancé un sort si terrible que ça en a fait un trou béant dans la cité détruisant un district entier. Vous pouvez toujours voir le cratère et les ruines, mais si vous en approchez de trop près, la magie vous prendra aux tripes. On dit que même les premières lois de la nature ont été bouleversées, ce qui fait que plus rien ne pousse aux novies à cet endroit. Et pourtant, Hénarion a réussi à y aller. Il n'était pas le seul. Beaucoup de monde vivait grâce aux objets bizarres et aux artefacts qu'il pouvait dénicher. Les abysses vous rendent malade, mais si vous ne vous en tirez pas trop loin, vous vous en sortirez sans trop de mal. Hénarion est parvenu à aller plus loin que n'importe qui d'autre. Il s'était aussi fait une petite fortune en vendant ce qu'il y avait trouvé. En ce cas-là, pourquoi a-t-il été tué ? Des rumeurs parlaient d'une carte en sa possession. Je suppose que quelqu'un était prêt à tout pour l'avoir, sauf qu'ils ne l'ont jamais trouvée, alors ils s'en sont pris à moi. J'ai quitté Madoran cette nuit-là. Donc vous non plus n'avez jamais trouvé la carte. Ce serait une sacrée coïncidence que ce soit la carte qu'on a trouvée. Je n'ai jamais eu l'envie d'y retourner, tout comme je n'ai jamais eu l'envie de descendre dans les abysses avec ou sans la carte. Après toutes ces années, je ne saura même pas où chercher. Hénarion, avant de mourir, m'a révélé que son nom était la clé, mais la clé de quoi ? Son nom ? Comme je l'ai dit, c'était un étranger. Son vrai nom était Hénar. Y a-t-il autre chose que vous pouvez m'enseigner, Maître Fang ? Eh bien, vous m'avez aidé. Je ne suis pas sûr de pouvoir parfaire votre savoir. C'est un sujet trop complexe, mais je peux certainement élargir vos horizons quand il s'agirait de traiter avec d'autres personnes. Ok, cool. Il améliore notre négoce. Parfait. Alors on va lui demander du coup ce qu'il sait sur Ibn Haddad El Sarabi. Qui n'en a jamais entendu parler ? Les compteurs rivalisent entre eux pour inventer chaque année de nouvelles histoires. C'est un mage et pas qu'un simple mage, mais le premier du lot ce qui peut tout signifier. Pardon, je bois un peu parce que mine de rien, ça décèche de parler. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense. L'Empire s'est effondré sous son commandement, voilà ce que j'en pense. C'est clair que c'est une façon de voir les choses. Malgré toute l'étendue de ses pouvoirs, cela ne suffisait pas pour l'en empêcher. Dans les histoires, Ibn Haddad est plus malin que les démons, sauf en tous les défis sauf toujours la situation. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons témoigne du fait que ce n'était qu'un homme. Comme nous autres, ils ne pouvaient rien faire de plus. Ce n'est pas faux. On ne peut rien lui demander d'autre pour l'instant. Alors du coup, on a gagné du négoce. Parfait. Du coup, c'est cool parce que ça reste quand même 10 pour monter au niveau d'après. Ça fait plutôt plaisir. Alors, on pourrait augmenter encore notre imitation. On a juste ce qu'il faut. Ou alors notre instinct. C'est pas mal aussi l'instinct. Je suis mis l'artisanat, on s'en fout. On pourrait aussi monter un peu nos compétences de combat, mais bon, ce n'est pas forcément très très utile. Alors, la formule de toucher est attaque moins défense plus 50%. Donc là, si on s'attaque à nous-mêmes, on ne pourrait pas se toucher. Mais un mec plus compétent, j'imagine, ne pourra nous toucher sans aucun problème. On va quand même rester un petit peu sur ce truc-là. On n'a pas été capable de détecter que son anneau était foireux, hein. Donc on va peut-être augmenter un petit peu notre savoir. On va garder les points pour monter notre imitation après. Ah, ça s'est mis, hein. Oui, ça s'est mis. Parfait. Alors, du coup, la carte. La carte, il y a un raccourci pour la carte. Est-ce ? Non. Dollar. Dollar. Donc le palais, il a la taverne, la place marchande. Notre chair, les baraquements, on peut se barrer. Le médicus. On va aller faire un petit tour par là-bas, peut-être. On va voir un peu ce qu'il y a de beau. L'enseigne de la taverne. On s'apercevait la taverne de cadeaux. Un débit de boissons populaires auprès de ceux qui appellent la sombre partie de la ville leur maison. On va aller voir si... Alors, on est toujours habillés en nobles. La taverne est pleine de clients. On y rit, on se dispute, on boit. À l'arrière de la salle, des butants entassés sur des tables attendent d'être comptés et partagés. Ok, donc c'est complètement assumé que c'est le coin des brigands. La porte est de bonnes factures et renforcée de l'intérieur. Encore le métal est brillant. Donc on a Mercato, Lucius, Cado et Cleitos. On va parler au tenancier. Alors, grappa, vin, hachis, champignons. Choisissez votre poison. Vendez-vous autre chose ? Autre chose ? C'est une taverne, pas un marché. Pourquoi vendrions-nous autre chose ? Alors, Lucius. Lucius est occupé. Il brasse trois coquilles de noix pendant qu'il tente d'attirer les clients de la taverne. Alors, approchez, approchez, observez bien la petite boule. Regardez, il ne vous engage à rien. Là, vous la voyez et là, non. Devenez-vous la petite farceuse ? La rapidité des mains trompe l'œil. Alors, on a réussi un jeu d'instinct, a priori, donc on peut dire que la boule reste sur la table. Lucius sourit, il brasse les coquilles avec une vitesse surprenante, puis il vous montre ses mains et les doigts écartés pour indiquer que la boule est sur la table. Celle-là. Lucius soulève la coquille, indiquant que la boule ne s'y trouve pas. Plus de chance la prochaine fois, l'ami. Est-il comme s'il regretterait presque que vous ayez perdu votre argent ? On n'a pas encore le niveau pour jouer avec lui. Bon, lui ne nous dit rien. Et cadeau, a priori, c'est le patron, vu que ça s'appelle la taverne de cadeaux. On se connaît ? J'ai besoin d'un travail. Ah, c'est un maître de guilde, apparemment. Ouais, sans doute la guilde des voleurs, ici. Vu l'ambiance, alors là, il y a des mecs... Tranquilou, qui se balade, enfin, qui campe là. J'ai l'impression que c'est un peu à cul-de-sac. Bon, il y a une rue par ici. Membre de gang, membre de gang, oula. Passons le pâté. Vous apercevez un petit groupe de voyous harceler les passants tandis qu'ils boivent du vin. Il serait plus sage de rebrousser le chemin. On ne va pas commencer à faire des trucs douteux. Surtout qu'on est habillé en noble, alors... Ah, peut-être plus intéressant par là. Il y a le forgeron, ici. Vous avez pu entendre le forgeron abattre sur son manteau, sur son inclume, avant même d'avoir atteint la fore. Il enseigne à l'entrée dits armes en fer froid abordables. Véritable acier récolté sur d'anciens champs de bataille. Ah, on aurait perdu l'arcel de l'acier. C'est ballot. Et derrière, on a la place commerciale, dominée par le bâtiment de la ville des marchands. Les crieurs gagnent leur argent en hurlant les meilleurs produits et les meilleures offres. Aucune n'est refusée. Ok, donc on a des étals. Du compost de fruits et de légumes. Un cloqueur stopperait n'importe quel voleur. Sympa. Cette porte robuste et solidement verrouillée. Il y a une pancarte offerte au-dessus sur laquelle sont gravés les mots propriétés du commercium. D'accord. Ici, on a une statue. Une ancienne statue en bronze est recouverte d'une patine verdâtre et de déjection d'oiseaux. La plaque manquante, probablement empruntée depuis longtemps par un forgeron, fait de son identité le sujet de nombreux débats animés entre les ivrognes du coin. Eh bien, ça envoie du rêve. Ici, on peut essayer de voler. Bon, elle nous fait nous refiler ses épices. Toi, t'es un marchand spécial, vu qu'on peut pas voir ton étal. Jeter un oeil aux marchandises, puisqu'il paraît que tout est soldé. Parfait. Donc, lui, il vend des vêtements. Ça peut être intéressant de le savoir. Il y a des habits à chaque fois féminins et masculins. Ça, c'est plutôt cool. Capuche de savant, de turban de savant. Ils ont les mêmes compétences, mais c'est juste pour le style. Donc, on a déjà un costume de savant. Une armure de soie. Donc, faite pour les femmes, faite pour les hommes. Et on peut, au pire, utiliser la soie pour penser les blessures. On pourrait acheter un turban de noble pour parfaire notre déguisement. Mais je ne suis pas bien sûr que ce soit très utile dans le contexte. Visiblement, ils vend principalement des trucs de noble et de savant. Et on en a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc, on ne va pas y passer sans temps. Ce marchand-là, qu'est-ce qu'il nous fait de beau ? Du blé, du riz et d'autres aliments variés. Du charcuterie, du boudin noir, on s'en fout complètement. Des caisses, j'imagine qu'on ne peut pas les piller. Bon, et après, on doit pouvoir aller demander au marchand s'il serait prêt à... Voilà. Vous tenez dans le hall richement décoré du commercium ou que vous regardiez. Vous pouvez voir des signes de richesse de tapisserie de soit tissé en fil d'or aligné sur des murs. Donc, on a des gardes qu'on peut attaquer apparemment. Ça ne me semble pas une idée absolument fondamentale. Ah, ici, on a un alchimie, c'est intéressant. On peut lui voler des trucs. On est à chier en vol, donc on ne va pas tenter la chance. Bon, j'imagine qu'on va pouvoir lui demander du travail aussi, mais on s'en fiche. Pour l'instant, notre journal, c'est... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Accordez-moi un peu de votre temps, très cher maître. Je m'admite, il y a des marchands de profession. Ça sent m'en avré de vous importuner, mais je suis dans une situation embarrassante. Voyez-vous, je fais dans les armes et les armures les plus raffinées. Tous mes articles sont des œuvres d'art fourgés à la perfection des plus rares métaux. Malheureusement, je n'ai pu ouvrir ma propre e-shop tant que je n'aurai pas réglé un différent avec le commercium. Il est impossible de le régler tant que je ne commencerai pas à les vendre. Je n'ai par conséquent d'autres alternatives que de supplier les gens de faire preuve de compassion et de m'acheter ce qu'ils peuvent à un prix vraiment dérisoire. Ça pue l'arnaque ! Je demande juste le prix que j'ai payé pour ces articles, alors forcément pour le client, c'est du pain béni. Seriez-vous intéressé de jeter un œil ? Alors, on peut dire oui, on peut dire... Ah, mon mec, ça semble un peu une arnaque. Peut-être un peu trop bonne pour être vrai. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ne dit-on pas, c'est la peine de croire cette façon de faire des affaires que le commercium. Maintenant, si vous avez des doutes et que payer le double du marché ne vous dérange pas, qui suis-je pour m'y opposer ? Ah non, ça pue l'arnaque, son histoire. Il était où, ce monsieur ? Ici. D'accord. Comme je vous le disais, les PNJ vont essayer de vous la mettre à l'envers au maximum. Et là, on retourne à l'auberge. Alors, regardons un peu la carte. Donc, on est ici. Ici, il y a les notes chères. Ah. Ok. On peut se téléporter directement. Très bien. C'est pratique. C'est pratique. Mais du coup, on rate les événements dans les rues, pour le coup. Alors, la guide des assassins est un bâtiment tout ce qui est de plus simple et ordinaire. Vous l'auriez manqué sans son enseigne promettant solutions abordables à vos problèmes et garantissant une entière satisfaction. On n'a personne à faire tuer pour l'instant. Tiens, ici, il y a un cimetière. On va quand même parler au mec devant, pour voir. C'est pour affaire à aller voir Néléos. Très bien. Bon ben, pour l'instant, c'est pas vraiment notre délire. On se souviendrait que les notes chères sont les assassins du coin. Bon, allez papoter avec le faux soyeur, parce qu'après tout, pourquoi pas. Affaire ou plaisir ? Que veux-tu dire ? Pas des plus brillants, n'est-ce pas mon garçon ? Si t'as affaire avec moi, alors t'es ici pour les affaires. C'est le plaisir de ma compagnie que tu cherches, alors ce sera un plaisir. Pas le plaisir alors. Ok, donc il veut 5 impériels pour raconter l'histoire de la ville. Bon, ouais. Pas bien sûr de l'intérêt. Y a quoi sur ces affiches ? Rejoignez l'armée. Ah, même ça c'est traduit, c'est cool. Voyez du pays rencontrer des gens intéressants à éliminer les. Très très bien. On est effectivement bien sur le thème de l'armée. Ok, donc là on est à la porte. Apparemment d'intérêt de se barrer pour l'instant. Ça c'est quoi ? Ah, c'est les mecs crucifiés qu'on a vu en arrivant. Bon, du coup, on a vu que je regardais tout à l'heure là. Faut qu'on trouve la clé d'Einar. Son nom est censé être une sorte de clé, trouver ce qu'il ouvre. Ok. On peut offrir le foineau au seigneur Antidas. On peut montrer la carte au seigneur Antidas ou trouver une guilde. On va essayer d'aller montrer la carte peut-être. Donc là on est à la porte, il faut suivre la grande route. Alors la porte est ici. Ça c'est la grande rue, ça ne fait pas vraiment grande rue. Par ici la grande rue. Ok, par là. On retombe sur les marchands. Un prêcheur, d'accord. La vieille fontaine. Alors, vous apercevez un homme essayant de prêcher une foule de spectateurs curieux. Il est monté sur un monticule de pierre pour ne se faire entendre. Malgré tout, il ne semble pas être à l'aise. Il doit créer pour étouffer des moqueries dans les sujets. Et on a une vieille fontaine dont l'eau ne pousse plus. Qui est effectivement bien bien défoncée. Encore on a le Bédicus. Bon, est-ce qu'on voit un peu ce qu'il nous dit le monsieur ? Il s'apercevait un homme essayant de prêcher une foule de spectateurs curieux. Il est monté sur un monticule. Donc ça c'est le même truc. On va rester un peu. Regardez autour de vous, il tire le teal. Le visage rouge de frustration. Que faut-il le plus pour éviter que nous suivons la mauvaise voie ? Depuis les milliers d'années nous essayons de bâtir un monde meilleur. Pour nous-mêmes, pour nos enfants. Depuis les milliers d'années nous échouons. Que restent-ils des merveilles de l'humanité de notre glorie empire ? Ruines, décombres, poussières. D'accord. Alors c'est quoi son délire ? Nanana. Oui, l'humidité c'est pour ce qu'elle est. Elle est égarée. On a édifié des monuments dans notre arrogance. Nous ne sommes pas égaux aux dieux. Nous ne sommes que des mordions devant le divin. Des moins que rien. Bon ok, c'est un prêcheur. Il va être un peu taré. On va se barrer. Je ne pense pas qu'il y a grand chose à apprendre. Ah d'accord, il a complètement disparu. Ok, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on peut aller voir le médicus ? Peut-être qu'il y aura des choses sympathiques à nous apprendre. Non, absolument pas. Ok. Il y a quoi là ? Alchimie, récolte et plantes. Échec. Pour vous ce sont toutes les mêmes. Ah. Même pour ramasser les plantes, il va falloir qu'on fasse des jets quoi. Ici on a un monsieur. Qui ne nous dit rien. Et on se dirige vers l'enceinte du palais. Alors on peut rentrer comme ça, tranquille à la fraîche. Le sinus, le seigneur Antides t'attend. Vraiment. Les exploits parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ne faisons pas attendre le vieil homme. Euh... Vous tenez dans le hall d'Antides, tout autour de vous, transpirant la respèce et le pouvoir. Où que vous regardez, vous pouvez voir des tapisseries, des peintures exotiques, de la poterie rare et des sculptures brillantes. Les piliers ornamentés sont disposés sur toute la longueur du hall, jusqu'au trône lui-même, où le seigneur Antides est assis devant son audience, un groupe de personnes requérant assistance et services. Des solades, la maison monte la garde, prêt à protéger Antides et à transformer le hall en abattoir au moindre incident. Vous attendez votre tour, puis vous approchez du trône. Le signe Antides fait un geste et un homme caché derrière le trône s'avance. J'ai dû voir votre mémoire ami Cassius, sale fumier. Il affiche un sourire triomphal. Vous osez comploter contre moi ? Antides explose, contrôlant à peine sa colère. Délard, jette-le hors de ma ville. Ah bah merde. J'agis par ignorance, pas par malveillance. Je vous en conjure, accordez-moi une chance de me racheter. Donc comme quoi, le fait d'avoir pu jouer l'instinct pour lui faire peur, c'était pas forcément bien. Donc quand même les trucs qu'on débloque ne sont pas forcément des bonus. Vous avez eu votre chance. Délard, emmène-le. Vous êtes expulsé de Terron. Félicitations. Ha ! Putain ! Est-ce qu'on perd ou comment ça se passe ? Alors... Voyant à disparition des gardes impériaux par les mains des notes chères, comme un bon présage, le Seigneur Antides intensifie l'effort de recrutement pour le compte de la Maison d'Arathane. Des grâces sont accordées aux bandits et aux pillards acceptant de servir la maison, et les mercenaires sont engagés en masse avec l'ordre du Commercium. Sans les gardes impériaux pour y rendre un œil sur les combattants fraîchement arrivés, la ville tombe rapidement dans une presque anarchie devenant un peu plus qu'une armée stationnante de mercenaires attendant l'ordre de se mettre en marche. Bien qu'Antides, sans tenir les rênes de la Légion des mercenaires, c'est le Commercium qui paye leur solde, et la solauté d'un mercenaire reconnaît vraiment la seule de celui qui le paye. En officiant comme l'argenté de toute la Légion, le Commercium devient effectivement le partenaire de l'ordre d'Antides, qui ensemble étendent considérablement leur influence et leur contrôle sur les affaires locales. Soutenus par cette Légion, l'influence du Commercium s'incroît rapidement en même temps que leur contrôle du commerce local. S'ennuyant et chargeant à se divertir, les mercenaires en stationnement dépensent leur argent dans les établissements du Commercium presque aussi vite qu'ils le gagnent, ce qui est en fait une entreprise très lucrative. Alors, à son insu, vous avez dupé Fang et aidé Cassius à prendre sa place en tant que savant personnel du Seigneur Antides. Bah, notre insu surtout ! Malheureusement, il y a peu à faire pour lui à Terron, par conséquent la maison d'Aratan ne tire aucun profit de ses vastes connaissances du passé. Maître Fang est parvenu à s'échapper encore par les rumeurs, saurait réparer à Ganesar, gagnant rapidement la confiance et les faveurs du Seigneur Meru. On a perdu du coup ? Ah merde, j'ai pas fait gaffe, c'était un nouveau texte, mais du coup on est arrivé dans une autre ville. Terre en vue, découvre un nouveau lieu, stimule votre esprit, 15 points de compétences gagnés. D'accord, donc on a été jeté hors de Terron et on a... Comment dire ? On est du coup... On a vu un peu ce qu'était devenu la ville, mais on a eu nos accomplissements dans la ville, qui n'était pas fameux. Mais du coup, on a réussi à atteindre une autre cité. Est-ce qu'on peut avoir la map monde ? Ah, on est à Madoran du coup. Et du coup Terron, c'était là. Un terrain, c'est marrant ça. Franchement, les petits trucs de jeu sont assez sympas. Du coup, on a toute une nouvelle cité et toute plein de nouvelles opportunités à découvrir. Ici, on a un guerrier. On a l'auberge, ça pourrait être un bon départ. On peut aussi sortir complètement. Par contre, j'ai l'impression que du coup, on n'a plus notre équipement. Ah si, on ne l'a juste plus en main. On a toujours cette carte. On peut toujours essayer de se faire passer pour un noble. On a notre anneau, du coup, qui ne sert plus à rien. On va le mettre. Il ne coûte pas cher. Au pire, il coûte 100. On a un petit peu de thunes. Ça ne mange pas de pain, un peu d'argent. Mais du coup, on va arrêter cet épisode-là. Pas du fail, mais pas loin. Et on découvrira du coup, un peu cette cité lors des prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à mettre un petit pouce. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501